Bonjour, c'est Scientiprof dans l'Essentiel en Science. Aujourd'hui, on voit les effets de la pression en plongée et on pose la question, comment évolue la pression dans l'eau ? Pascal a mesuré en 1648 la pression en bas et au sommet du Puy-de-Dôme et a lancé les bases de l'hydrostatique. L'idée est de refaire un peu la même chose mais dans l'eau et de mesurer la pression à différentes profondeurs. On va donc mesurer la pression en pascal tous les 5 cm en partant de zéro. La profondeur est lue en centimètres sur la règle graduée. On n'oublie pas de réajuster la hauteur en enlevant la hauteur d'eau qui rentre dans le tube en bas. Ici, par exemple, on a 2 cm en moins. On obtient alors un tableau des données en ayant la profondeur en mètres et la pression en pascal. On reporte ensuite ces points sur un graphique. On constate que l'on peut modéliser cette pression par une droite, une fonction affine. On calcule alors le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de cette fonction. On a donc un modèle mathématique sous forme d'une fonction affine qui nous permet d'avoir la pression en fonction de la profondeur en mètres. La pression à une profondeur z peut donc s'écrire égale à un coefficient que multiplie la profondeur plus une constante. Par analogie avec la formule de l'hydrostatique, on voit que le coefficient n'est autre que la masse volumique fois la gravité et que la constante est la pression en pascal à une profondeur zéro. On peut donc calculer la pression qu'exerce l'eau sur les scaphandres à 100 mètres de fond ou pourquoi l'équipage doit constamment resserrer les tuyaux lorsqu'ils descendent dans les hautes profondeurs d'un dosboot.